Mastercard qui va booster l'adoption des cryptos, Binance qui va encore supprimer des frais de transaction, Coinbase qui veut s'émanciper des frais de transaction ou encore Uniswap qui va créer sa fondation. Bienvenue dans ce délit crypto où je vais vous résumer ses dernières actualités du monde crypto. Et comme d'habitude si vous appréciez ce format, pensez aux commentaires et aux likes pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être au courant des dernières actualités du monde crypto et blockchain. Et finalement je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouverez dans la description et vous pouvez également retrouver mon contenu en version ultra condensé sur mon TikTok et mon Instagram que vous retrouverez également dans la description. Mais avant de parler des actualités du jour, commençons avec l'état du marché en ce mercredi avec un marché crypto qui est principalement dans le vert sur les dernières 24 heures alors que Bitcoin est lui toujours coincé dans la zone des 21 000 dollars depuis 4 jours maintenant. Et les cryptos qui surperforment aujourd'hui le marché sont le ZIL avec un plus 8%, le TONE avec un plus 10% et le HNT avec un plus 14%. Et passons sans plus attendre aux actualités de ce mercredi 24 août 2022. On débute les actualités du mercredi avec la course à l'adoption des cryptos par les géants du paiement bancaire qui s'intensifie. Mais tout d'abord voici un petit récapitulatif des récentes actualités concernant Mastercard et Visa. Tout d'abord il y a deux semaines on apprenait que la société Strike allait lancer une carte de paiement en partenariat avec Visa pour faciliter les paiements sur le réseau Lightning. Ensuite du côté de Mastercard on apprenait au début du mois qu'ils allaient lancer une carte de paiement crypto en Argentine en partenariat avec Binance. Et aujourd'hui on a le PDG de Mastercard qui se prononce en faveur de l'adoption des cryptos comme moyen de paiement car il déclare je cite « Nous travaillons avec Binance pour permettre aux personnes d'utiliser leurs cryptos afin d'effectuer des achats dans les plus de 90 millions de commerces qui acceptent Mastercard ». Et oui vous avez bien entendu on parle ici de plus de 90 millions de commerces au travers du globe donc en gros ici on a Mastercard qui nous annonce qu'il souhaite participer à l'adoption de masse des cryptos en facilitant leur utilisation. Mais je vous rappelle que la solution de paiement via Mastercard permet seulement un paiement indirect par crypto car lors d'un paiement avec de telles cartes les cryptos sont automatiquement convertis en monnaie fi du cierre local. Bref il s'agit là d'une solution hybride pour commencer à préparer les esprits à cette nouvelle technologie. On continue avec les actualités en lien avec Binance. Aujourd'hui on a le leader du marché crypto qui continue sa politique d'attraction de nouveaux clients avec des suppressions de frais sur le trading de TH. Et comme vous le savez déjà, Binance avait déjà utilisé cette méthode il y a quelques mois en supprimant les frais de transaction sur plusieurs paires de stablecoins avec le BTC. Et visiblement cette opération a été un succès car il profite aujourd'hui de l'engouement qu'apporte The Merge sur Ethereum pour supprimer les frais de transaction sur la paire ETH-BUSD entre le 26 août et le 26 septembre. Ce qui devrait leur permettre d'attirer pas mal de nouveaux clients mais également pas mal de volumes sur la plateforme et leurs stablecoins étant donné l'engouement pour cet événement historique. Bref alors que de nombreuses places d'échanges sont en difficulté, on a Binance qui se paye le luxe d'offrir les frais de transaction pendant un mois pour attirer toujours plus de clients. Du côté de Coinbase, on a Brian Armstrong qui souhaite faire évoluer les revenus de la plateforme. Comme vous le savez déjà, les plateformes d'échanges crypto se rémunèrent principalement grâce aux frais qu'elles prennent sur l'ensemble des transactions. Mais quand on est en période de bear market comme actuellement, ce type de financement est grandement réduit et peut même mener à un ralentissement du développement de la plateforme. Et donc en partant de ce constat, Brian Armstrong estime que ce modèle économique n'est pas viable sur le long terme. Et il annonce ainsi son ambition d'étendre d'autres sources de revenus avec des abonnements et des services qui devraient à terme dépasser les 50% du total de leurs revenus alors qu'actuellement les abonnements représenteraient 18% de leurs revenus. A savoir que récemment, on a de plus en plus d'institutionnels qui font appel à leurs services comme par exemple BlackRock et donc on voit qu'ils sont déjà en train de diversifier leurs sources de revenus en dehors des frais de transaction des particuliers. En parlant de changement, on a Uniswap qui va avoir sa fondation. A savoir que Uniswap est de très loin le leader des exchanges décentralisés sur Ethereum car sur les 7 derniers jours elle cumule pratiquement 70% de l'ensemble des volumes échangés sur les DEX d'Ethereum et la valeur totale bloquée sur le protocole est aujourd'hui de 5,64 milliards de dollars. Mais malgré leur position de leader, il semblerait que la plateforme se heurte à des difficultés de gestion car leur système de gouvernance comporterait pas mal de points de friction qui freinent le développement et le financement des projets les plus ambitieux. Et donc pour se mettre à niveau par rapport aux autres protocoles DeFi, un vote communautaire a proposé la création de la fondation Uniswap qui a été massivement approuvée par la communauté et dont le but sera d'optimiser la gestion communautaire en simplifiant les différents process. Et en définitive, ces améliorations de la gestion devraient permettre d'accorder des subventions aux développeurs, aux chercheurs et autres acteurs afin de, je cite, « développer le protocole et planifier son avenir ». Pendant ce temps en Asie, pour la deuxième journée consécutive, on a une actualité de société qui veut développer son offre crypto. En effet, hier on apprenait qu'en Corée du Sud, on avait Samsung Securities qui s'était associé à 6 autres entreprises pour lancer sa propre plateforme d'échange crypto. Et aujourd'hui en Malaisie, on a la banque d'investissement Kenanga qui va développer une super app qui intégrera les paiements en crypto. Et pour développer cette application qui sera un mélange de plusieurs services et qui intégrera un moyen de paiement, la banque a signé un partenariat avec la société chinoise Handgroup qui a développé l'application de paiement Alipay. A savoir que la banque Kenanga est la plus grande banque d'investissement indépendante de Malaisie qui est d'ailleurs considéré comme l'un des pays d'Asie les plus attractifs pour le secteur crypto. Bref, malgré la mauvaise période dans les cryptos, à chaque jour qui passe, on voit des projets qui vont dans le sens de l'adoption des cryptos comme moyen de paiement. Faisons maintenant une mise à jour sur la situation de Solaro Capital qui, je vous le rappelle, est un fonds d'investissement crypto qui s'était mis en faillite il y a deux mois principalement à cause de la chute de Terra. Et après de multiples histoires entre les liquidateurs singapouriens et les fondateurs de la société, on a récemment appris que les liquidateurs ont obtenu gain de cause auprès de la justice pour prendre le contrôle de l'ensemble de leurs fonds. A savoir que les liquidateurs avaient déjà saisi 40 millions de dollars d'actifs de Solaro Capital en juillet dernier, mais désormais ils vont pouvoir liquider et sécuriser les comptes en banque, les cryptos, les NFT, les parts dans les sociétés et les propriétés qui représenteraient un total de 2,8 milliards de dollars. Et l'intérêt d'accepter cette liquidation pour la justice est d'éviter que les fondateurs ne revendent des actifs en lien avec Solaro Capital à Singapour car je vous rappelle que l'un des deux dirigeants avait déjà tenté de revendre une de ces deux maisons pour 35 millions de dollars. Bref après de multiples frictions entre les fondateurs de Solaro Capital et les liquidateurs, il semblerait que ces derniers sont en train de prendre le contrôle des opérations. On finit les actualités du mercredi avec le flash du jour. Tout d'abord les récents événements sur les différentes plateformes qui gèlent les fonds de leurs clients profitent visiblement l'industrie des hardware wallet car on a par exemple un des représentants de Ledger qui déclare que depuis début juin leurs expéditions ont été multipliées par 4,5 fois. Ensuite alors qu'une majorité de l'écosystème crypto est plutôt contre une version proof of work d'Ethereum, on a Bitfinex qui se montre plus diplomate en annonçant qu'ils supporteront les tokens résultant du hardfork de la blockchain Ethereum après the merge. Et finalement dans l'affaire de Twitter contre Elon Musk, on a aujourd'hui un ancien dirigeant du département de sécurité de Twitter qui affirme que la société a menti à propos du nombre de bots mais également que la plateforme présente des déficiences sur la sécurité, la confidentialité et la modération du contenu. Ainsi se termine ce Daily Crypto du mercredi et je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouvez dans la description et vous pouvez également retrouver mon contenu en version ultra condensé sur mon TikTok et mon Instagram que vous retrouverez également dans la description. Et comme d'habitude pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto !